Alors, bonjour de Washington, je m'appelle Anwar Bouha, je suis professeur de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ici au César, et donc je veux vous faire un accueil très chaleureux à vous tous, les anciens élèves du César, nos collègues, nos amis qui nous ont rejoints sur les leçons apprises à partir de la lutte contre l'extrémisme violent dans le bassin du lac Tchad. Je vais maintenant donner la parole à notre directrice, madame Amanda Dory, qui va nous parler du César. Merci, docteur Bouha. Alors, bonjour, bonjour, salam alaykoum, et toutes les langues qui sont présentes ici. Alors, nous sommes ravis de vous voir ici aujourd'hui, c'est notre deuxième webinaire de 2023, et donc l'année vient de commencer. C'est un plaisir de vous dire bonjour ici du César, du campus de l'Université de la Défense nationale ici à Washington. Donc, je m'appelle Amanda Dory, c'est mon honneur de servir en tant que directrice du César. Nous sommes ravis d'avoir un excellent panel ici aujourd'hui pour parler de l'extrémisme violent dans le bassin du lac Tchad et les derniers développements dans cette région. Donc, nous avons énormément d'anciens qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc, c'est évidemment un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Alors, comme vous le savez, nous existons depuis plus de 20 ans. Nous avons été créés par le Congrès américain pour mener des programmes académiques et de la recherche liés aux défis sécuritaires en Afrique. Notre vision, c'est la sécurité pour tous les Africains, appuyée par des institutions efficaces qui sont redevables envers leurs citoyens. Notre méthodologie est de faire ceci à travers un dialogue et l'apprentissage par les pairs et pour catalyser des solutions stratégiques à travers ces programmes. Avant de rendre la parole au Dr Bouhaz, pour rappel, notre site Web continue à publier des articles de recherche de manière hebdomadaire. Donc, le site est à www.africacenter.org. Nous avons des articles à propos des tendances de migration, la cybersécurité, le climat, la biodiversité. Et il y a un article qui a été produit après le sommet africain l'année dernière à propos du professionnalisme militaire. Alors, s'il vous plaît, consultez ce site Web et donnez-nous vos retours. Alors, maintenant, la parole est à Anwar. Merci. Alors, nous allons commencer à propos de ces leçons tirées de la lutte contre l'extrémisme violent dans la région du bassin du lac Tchad. Alors, l'année dernière, nous avons eu un séminaire qui a exploré la trajectoire de ceci dans le bassin du lac Tchad. Et cette menace continue. Et que devrions-nous faire à l'avenir ? Donc, nous avons eu à ce moment-là deux panélistes très éminents qui nous ont aidés à mieux comprendre la reconfiguration des forces de l'extrémisme violent dans la région. Et donc, ce webinaire est disponible sur notre site Web et nous a donné de bonnes idées à propos de quelles sont les motivations, les objectifs et en fait, ce qui les fait fonctionner, les forces motrices de ces groupes. Et bien sûr, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, le IAO. Donc, les panélistes, pendant ce webinaire, ont parlé de l'économie politique, de l'extrémisme violent dans le bassin du lac Tchad et les implications pour les réponses de stabilisation. Pendant ce webinaire, aujourd'hui, les panélistes vont nous fournir des analyses, des différentes approches, des différentes stratégies pour gérer cet extrémisme violent dans la région. Comme vous le savez, les gouvernements ont essayé de faire face à ce défi. Ils ont imposé des états d'urgence, ils ont sponsorisé des réseaux d'autodéfense, des projets économiques, etc. Ils ont accru leur surveillance, leur capacité de reconnaissance aérienne. Ils ont essayé d'améliorer la coordination entre les forces solaires et les forces terrestres. Mais au-delà de ces efforts stratégiques de mettre à niveau leurs forces armées, ils ont aussi établi des programmes pour intégrer les transfuges au sein de la société. Alors, aujourd'hui, nous allons entendre parler de la nature transnationale, de cette menace pesée par Boko Haram et les groupes dissidents qui ont travaillé pour améliorer leur coordination. Bien sûr, il y a la force multinationale mixte qui essaie en fait de réduire ces avantages asymétriques de ces groupes d'extrémisme violents. La force a essayé de rétablir la force de l'autorité nationale. Et donc, la FMM a accompli certains de ses objectifs, mais de la mauvaise planification et d'autres éléments ont réduit son efficacité en étant leurs efforts pour stabiliser cette région et pour rétablir les services nécessaires pour les populations locales. Au-delà des engagements militaires, adoptés par les États membres, la stratégie de récupération et de résilience dans la région et la stratégie créée... Cette stratégie a créé une plateforme importante pour la coopération civile aux militaires où les gouverneurs des territoires impactés ont eu des rencontres avec les différentes parties prenantes pour s'assurer qu'il y aurait un alignement adéquat entre les opérations militaires et les initiatives politiques, etc. Et c'est ce qui nous manque actuellement. Donc, il y a d'autres piliers sous-jacents à cette stratégie. Alors, pour évaluer l'impact de tout ceci, nous avons trois panélistes chevronnés qui vont analyser les différentes approches utilisées pour faire face à l'extrémisme violent et son impact dans le bassin du lac Tchad. Donc, nous avons le docteur Vincent Fouché qui a un doctorat de sciences politiques de l'École des études orientales et africaines. Il est chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Il est aussi à Sciences Po à Bordeaux. Il a fait beaucoup de recherches sur l'insurrection séparatiste en Casamance, par exemple, et sur d'autres sujets. Depuis 2016, il fait ses recherches sur l'extrémisme violent dans le bassin du lac Tchad en tant qu'analyste et aussi depuis en tant que consultant pour l'International Crisis Group. Nous avons aussi Mme Tenyola Tayo qui est conseillère politique spécialisée dans les questions de sécurité et de commerce et des développements au Nigeria. Ses recherches portent sur la stabilisation, la paix et la sécurité, la politique commerciale et l'inégalité. Elle travaille sur les dimensions économiques des situations de conflits telles que la crise de Boko Haram et ainsi que sur les questions d'intégration régionale en Afrique. Et ensuite, il y a Dr. Chika Charles-Aniekwe, qui est un expert en développement international. Il a plus de 17 ans d'expérience. Il est actuellement conseiller principal et chef de stabilisation pour la stratégie de stabilisation régionale du bassin du lac Tchad, du PNUD. Alors, il a un doctorat et une maîtrise en développement international de l'Université de Bradford et une licence en sciences politiques de l'Université des sciences et technologies de l'État des Nougou. Alors, commençons notre dialogue. Donc, je vais commencer avec le Dr. Vincent. Vincent, quelles sont les tendances principales, les acteurs principaux et les moteurs principaux de ces conflits dans le bassin du lac Tchad ? Vous avez sept à dix minutes pour vous adresser à cette question. Merci beaucoup, Anouar, et bonjour à tous, où que vous soyez. Alors, merci. J'apprécie l'opportunité de reparticiper. On m'a invité auparavant ici au César et je suis heureux d'être de retour. Et j'aime beaucoup, en fait, parler à ce genre d'audience mixte que le César arrive à rassembler. Alors, on va commencer avec les moteurs. Alors, ce qui n'est pas imprévu, c'est un mélange de facteurs mondiaux et locaux. Alors, au niveau fondamental, le djihadisme, c'est le marxisme d'aujourd'hui. C'est l'idéologie de ceux qui sont tellement mal satisfaits avec la façon dont le monde progresse, qu'ils recherchent un changement radical. Et donc, beaucoup de... J'ai parlé à beaucoup de transfuges de Boko Haram au fil des années. Et si on leur parle, si on parle surtout des pionniers, des premiers membres, pour eux, il est très clair que c'était vraiment... Ils voulaient créer un meilleur monde, amener la charia dans le monde, la justice au monde. Alors, qu'est-ce que cela voulait dire au niveau local ? Quelle était l'injustice qu'ils voyaient, qui les mettait en colère ? Alors, pour moi, il y a quelque chose de très nigérian à propos de ceci. Il y a un sens très fort, et beaucoup de nigérians partagent ceci et l'expriment dans différentes langues à travers le pays. Il y a donc ce sens très prononcé que l'État n'est pas présent. au Nigeria, il y a ce débat. Enfin, bon, il y a bien sûr les chrétiens au nord, les musulmans au sud, on a cette impression, mais ce n'est pas vraiment comment les choses fonctionnent. Mais il y a cette perception quand même qui existe, cette préoccupation qui est présente dans toutes les communautés et que l'État ne travaille pas pour eux, qui, en fait, privilégie les autres communautés. Et ceci a alimenté le développement de Boko Haram. Mais il y a donc aussi cette autre considération très spécifique par rapport au nord. Et je pense que Boko Haram est vraiment l'expression de la colère des gens du marché par rapport aux gens du gouvernement ou de l'État. Il y a donc ce sens de séparation des gens par rapport à l'État et aux élites. L'État, ces élites, sont considérées abusives, responsables. Vous savez que c'était une dictature au Nigeria. Donc, un État de la commande où les forces de la sécurité opéraient avec cette culture d'impunité. Donc, on a cette idée que l'État est brutal, riche, on est maltraité, on ne répond pas à nos besoins. Ceci a alimenté la colère créant Boko Haram. Si vous considérez le nom de Boko Haram, c'est que l'éducation occidentale est interdite. Alors, mais finalement, c'est une substitution de l'État parce que l'éducation occidentale représente l'État au Nigeria. Donc, maintenant, les acteurs. Il y a ce mouvement djihadiste qui est divisé avec des débats, des conflits alternes sur les modèles de djihadisme. Et je vais revenir là-dessus si j'ai un moment. et il y a aussi donc le regroupement de quatre États du bassin du lac Tchad qui se sont retrouvés, qui ont pu résister, mais c'est toujours donc, c'est toujours une difficulté pour combattre ce mouvement. Et il y a beaucoup d'intérêt de soutien du Royaume-Uni, des États-Unis, l'Union européenne, la France et d'autres acteurs internationaux. Cependant, c'est quand même très limité par rapport à ce que nous voyions au Mali avoisinant. Mais je pourrais proposer que ce n'est pas vraiment une mauvaise chose étant donné le sort du Mali actuellement, mais dans les États du lac Tchad, on est propriétaire de cette crise. On assume la responsabilité dans ces États locaux. Et je considère ceci une bonne chose, même s'il y a des problèmes. associés à cette approche. Avec les minutes qui me restent, j'aimerais parler de l'État, des mouvements djihadistes maintenant. Il y a donc deux jazz, donc le Boko Haram d'origine, et puis la province de l'État islamique de l'Afrique occidentale dont Androir a parlé. Il y a d'autres mouvements adjoints, mais qui perdent un peu leur force. Et ces groupes-là sont moins significatifs maintenant. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a une contraste importante dans les modèles entre jazz et Midswap. Midswap s'est séparé du leader de jazz en 2016, et après, c'était donc le mouvement secondaire. On ne prenait pas très au sérieux, mais ça a intégré le raisonnement de jihad. On a établi une organisation biographique plus saillante, avec plus de contrôle sur ses membres. Ce n'est plus donc un mouvement charismatique et individualiste. ils ont bien nourri une base fiscale, ils ont reçu du soutien de l'argent des États islamiques. Ceci a permis le développement de beaucoup de forces. On ne voit pas autant ceci aujourd'hui, étant donné l'expansion des forces militaires au Nigeria. C'est un mouvement très actif même s'il n'y a pas d'attentats aussi importants, mais il y a une présence soutenue dans les zones rurales. Il y a des patrouilles locales. Quelques garçons sur leur vélo peuvent quand même marquer leur présence et ceci représente un grand défi pour les forces armées. Ces mouvements peuvent même infiltrer les piliers locaux de pouvoir et ceci représente un grand défi à cause de cela. Et puis, il y a JAS, qui est le Boko Haram d'origine. C'est une configuration bien différente. C'est un mélange d'idées sectariennes où on considère qu'on est les vrais jihadistes. On peut assassiner les autres sans problème. sans problème. Il y a aussi cette tendance de piller les communautés, mais finalement, c'est un jeu qui va quand même finir par échouer parce que les pillages vont éventuellement échouer. Il y a des enclaves dans les forêts que ces mouvements peuvent défendre. Il lançait ces attentats locaux. Mais finalement, c'était une organisation qui perdait en 2021. Comme vous le savez peut-être, ISWAP a pu pousser, encercler Chicago et puis il s'est suicidé. Mais je pense qu'il est important de se réaliser que cette logique peut survivre, n'est-ce pas, ce sectarisme. Alors, ceci est lié donc aux conditions du lac Tchad, donc ce modèle où on cherche toujours à piller. Voilà, donc il y a quand même des évolutions. On se bat, on se parle, impliquant de différents acteurs de l'État et des mouvements religieux et je pense que l'évolution de cette condition va avoir un grand impact par rapport à l'insurgence et son influence au nord-est du pays. Absolument. Merci, Vincent. Vous avez mentionné cette crise de marginalisation et de négligence et vous avez parlé de ce paysage brisé d'extrémisme violent et vous avez établi une bonne contraste de ces modèles. Iswap Jass, Boko Haram, donc ces mouvements diffèrent. Iswap a raisonné son extrémisme, a créé une base fiscale, etc. par rapport à Boko Haram qui est un mélange de sectarisme et de pillage comme vous l'avez bien exprimé. Vincent, passons donc à la question suivante. Comment est-ce que ce conflit touche ou a un impact sur la sécurité régionale et la stabilité régionale des quatre pays du bassin du lac Tchad? Le conflit a une grande influence des gens dans le territoire. Les conséquences humanitaires ont été immenses. Des millions de personnes déplacées, des centaines de milliers de personnes tuées. Je pense que l'estimation est bien trop petite si vous confondez toutes les formes de la violence, même celles de l'État. L'État a quand même eu des réponses quand même sévères parfois, mais pour le moment, Boko Haram opère sur les marges géographiques. pour tous les pays de la région. Il s'agit d'Anglava. La région du lac Tchad est très proche à N'Djamena. Pourtant, c'est quand même éloigné du centre politique de N'Djamena. Il s'agit de groupes minoritaires qui n'ont pas de résidence importante au niveau national au Tchad. On pourrait avoir adopté le même raisonnement pour les quatre pays. Peut-être que c'est moins le cas au Niger, c'est moins en marge que dans les autres pays. Je dis ceci parce qu'en même temps, les pays ont aussi d'autres défis sécuritaires. Parfois, ces autres défis peuvent être plus urgents, même s'il y a donc une vraie menace de Boko Haram. Un des problèmes, c'est que ceci a rendu très difficile l'intégration des ressources par les États et c'est difficile, n'est-ce pas, aussi de prêter attention long terme par rapport à cette crise. Une chose qui a aidé quand même, c'est le fait que le Nigeria est une fédération, le gouvernement de Bourno qui est officier, élu et a un budget indépendant avec beaucoup de pouvoirs légitimes et ces gouverneurs ont été très actifs en combattant ces mouvements extrémistes. On n'est pas toujours d'accord avec leurs approches, mais il y a quand même un engagement, une attention qui est quand même très importante. C'est une raison pour être optimiste. Donc, il y a cette histoire de marginalisation. Il y a aussi donc une histoire de différence. le Nigeria, le Cameroun était dans un conflit à petite échelle il y a 20 ans, 30 ans, mais ce qui est intéressant et c'est encore un aspect positif, c'est que ce conflit a été plus ou moins résolu. Il y a beaucoup de théories incroyables qu'on entend, mais pour moi, les quatre États de la région du lac Tchad comprennent que c'est un défi commun. La coopération n'est pas parfaite, mais ceci a été amélioré. Si vous voulez regarder les différentes manières où les différents États sont touchés, pour moi, c'est une question très nigérienne. Le Niger, le Tchad, le Cameroun sont touchés par le commerce. Boko Haram achète et vend. Il y a aussi des raids, n'est-ce pas, par les organisations dans ces territoires. Les attentats, on les utilisait pour le recrutement de jeunes, notamment du Cameroun et du Niger, qui ont intégré Boko Haram pour de l'argent, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne chose. et voilà, donc maintenant, il y a donc du recrutement en dehors du Nigeria. C'est un symptôme plutôt positif pour le Nigeria, mais il y a quand même beaucoup d'activités transfrontalières, beaucoup d'activités commerciales aussi. Et la chose fondamentale, c'est que le Nigeria est vraiment la cible la plus importante adressée par Boko Haram. Depuis longtemps, le conflit était donc limité au nord-est, donc ça a touché tout le nord du Nigeria, mais depuis 2022, on a vu quelques attentats d'Issois en dehors du nord-est, Kongi, Edo, Abuja même. On a entendu parler d'une prison attaquée et beaucoup de détenus djihadistes qui avaient été libérés. tout ce qui se passe dans le contexte de l'expansion du djihadisme dans l'Afrique de l'Ouest avec une compétition entre Al-Qaïda et les États islamiques. Le nord du Bénin, Côte d'Ivoire, ce sont des zones où il y a beaucoup de choses qui se passent. Les entretiens m'indiquent qu'Issois pourrait avoir un rôle intéressant pour les États islamiques parce que ceci a été la branche la plus intéressante des États islamiques depuis quelques années, même à l'échelle globale. Si vous regardez à Naba, le journal de l'État islamique, Issois a été à la une bien plus que d'autres factions, bien plus que d'autres provinces de l'État islamique. Il y a même des informations maintenant qu'un officier-clé d'Issois Habib Oussouf a même obtenu un rôle de leader dans l'État islamique. Donc, il surveille l'islamisme toute l'Afrique de l'Ouest parce qu'il a eu tant de succès. Donc, il y a des débats. Qu'est-ce que c'est cette expansion? Est-ce que c'est une façon d'équilibrer le fait que malgré des difficultés au Bonneau, il y a d'autres cibles moins préparées qu'on pourrait attaquer ou est-ce qu'il y a d'autres dynamiques en jeu pour soutenir un développement, une capacité long terme dans toutes les zones pour des investissements soignés, donc progressivement, ils activent ces choses-là. Je pense que c'est une question pour vous, pour moi aussi. Et voilà donc la question que je pose pour terminer mon intervention. merci et nous allons certainement revenir là-dessus donc en entendant les autres panélistes. Alors, ceci dit, je tourne maintenant à Mme Théo Tignola. Étant donné ces insurgences, comme Vincent a dit, voilà, c'est nigérien pour la plupart, mais il s'agit d'un phénomène qui a déplacé deux millions de personnes risquant la vie de tant de gens et il y a donc des crises humanitaires très sévères qui sont le résultat parmi d'autres conséquences. Donc, est-ce que vous pouvez présenter pour nous, vous avez écrit un article excellent sur les aspects socio-économiques de ce conflit. vous pourrez peut-être écrire les acteurs économiques de la région et comment ces acteurs ont été influencés par ce conflit aussi, comment quelques gouvernements ou les mesures de quelques gouvernements ont exacerbé cette vulnérabilité. Tignola? Merci. C'est un plaisir d'être ici et merci pour cette invitation. Alors, je vais surtout parler des études empiriques qui ont été effectuées. Nous sommes allés dans le bassin du lac Tchad et on a parlé aux transportateurs, aux commerçants et on leur a demandé comment ils ont survécu malgré Boko Haram. Alors, quand on parle du point de vue socio-économique dans ce conflit, on l'étudie, mais il n'est pas aussi étudié que la dynamique du conflit. Les dynamiques du conflit, c'est plus sexy, disons. Mais les facteurs qui ont contribué à l'émergence du conflit dont a parlé le docteur Fouché, mais il y a l'impact sur les moyens de subsistance par Boko Haram et il y a dimension du fait que la perspective socio-économique peut avoir un rôle à jouer dans la résolution du conflit. Il y a aussi les impacts du conflit sur les moyens de subsistance et si on pense à ceci, cela peut nous aider à trouver des résolutions à ce conflit. Alors, quand on pense aux moyens de subsistance, il y a différentes manières de voir ceci. Il y a la production, la question de la consommation, de l'échange, la distribution et bien sûr les emplois. Boko Haram a impacté les moyens de subsistance de multiples manières et bien sûr, il y a l'impact de la violence sur les moyens de subsistance. Pour la production, par exemple, l'accès à certains... Le bassin du lac Tchad était une économie agraire traditionnellement. C'était vraiment l'agriculture et l'échange, le commerce entre les régions dans les différentes micro-régions et donc il y a eu les terres agriculturales ont été... On a empêché l'accès à ces terres par Boko Haram et donc c'est vraiment les acteurs économiques qui ont été vraiment impactés par ce conflit. Donc la consommation, comment elle a été impactée ? Alors n'oublions pas que quand on produit, on ne produit pas seulement pour soi-même, on produit aussi pour un marché et cela veut dire que le marché a été réduit par le conflit. Cela voulait dire bien sûr qu'à cause de Boko Haram, il n'y avait pas... Les gens ne pouvaient pas acheter autant et bien sûr les gens étaient déplacés et donc la consommation a été impactée. Ceci a eu un impact sur les économies dans la région et donc le commerce... et donc tout ceci a été détruit par les extrémistes. Donc il y a eu cet impact sur cette capacité de mener le commerce mais aussi ceci a eu un impact sur les commerçants. Beaucoup de gens m'ont dit que quand ils achetaient des produits à crédit, ils les mettaient dans leurs magasins et leurs magasins étaient incendiés et cela voulait dire qu'ils perdaient ces produits mais ils perdaient maintenant aussi l'accès au capital qu'ils auraient pu obtenir donc parce que là où leurs actifs étaient investis, tout cela a été détruit. Alors la distribution, le secteur des transports a été impacté par Boko Haram. Donc alors par exemple la transportation par voie, par mer, par exemple par les eaux, il y a eu des problèmes avec... Ceci est devenu dangereux donc on sait qu'il y a des problèmes avec la transportation terrestre mais il y a aussi eu des facteurs où beaucoup de voies de transport sont devenues très dangereuses et donc ils ont dû faire beaucoup de détours, les transportateurs de produits ont commencé à faire beaucoup de détours, ceci coûte de l'argent et bien sûr on a aussi parlé bien sûr de l'extorsion même sur les routes plus longues et donc bien sûr ceci rajoute au coût des produits et celui-ci a un impact sur le marché parce que les produits sont devenus plus chers. Les transportateurs ont souvent été accusés de faire partie de Boko Haram donc ils se sont retrouvés dans une position difficile alors bien qu'ils prennent ces risques pour traverser ces régions mais en même temps ils ont ce risque que d'être pris pour quelqu'un qui faisait partie de Boko Haram. Alors les emplois et ça c'est un aspect dont on ne parle pas beaucoup donc il y a de petits agriculteurs à petite production dans cette région par avant mais le bassin du lac Tchad comprend de grandes villes et il y avait des fermes de grande et moyenne taille dans la région. On nous a dit que quand la crise a commencé à s'empirer il y a eu une migration de certains des acteurs économiques vers d'autres zones qui semblaient être plus sûres et donc quand ces opérations se sont arrêtées quand ces fermes se sont arrêtées de fonctionner cela voulait dire qu'il y a eu une perte d'emploi des personnes dans la région et ceci a mené à une réduction des options des opportunités qui étaient disponibles pour les acteurs économiques dans la région. Très rapidement je voudrais parler des mesures gouvernementales qui ont impacté la crise. Oui Docteur Fouché a aussi parlé de ceci c'est il y a eu et donc il y a eu l'échange des produits et enfin bon il y a eu on a essayé d'enrayer l'impact de Boko Haram sur ces économies locales et donc d'empêcher Boko Haram de profiter d'obtenir des bénéfices de la vente de ces produits mais c'était aussi pour enrayer certaines d'autres activités de Boko Haram par exemple l'utilisation des engrais pour créer des bombes donc il voulait empêcher Boko Haram d'obtenir des profits de ces économies et aussi de pouvoir créer des choses telles que les bombes mais bien sûr ceci a eu un impact sur les acteurs économiques parce que la taille des marchés pour de nombreux produits a été réduite à cause de ceci par exemple les marchés de bétail dans la région ont vraiment été impactés et se sont réduits beaucoup réduits et bon alors il y a aussi les blocus de routes de transport ceci a été fait pour enrayer le déplacement des groupes extrémistes dans la région bien sûr et il y a eu un impact bien sûr sur les acteurs économiques donc il y a eu l'extorsion des acteurs économiques de la part des fonctionnaires de la sécurité mais il y a aussi bien sûr le fait que certaines routes ont été bloquées veut dire que les gens ont dû prendre d'autres routes alors les femmes les femmes ont été impactées par la crise de manière similaire aux hommes et donc bien sûr il y a eu aussi la violence sexuelle qui a eu un impact pour les femmes alors quand les routes de transportation étaient notées comme étant dangereuses elles avaient moins de capacité à prendre ces routes bien sûr parce que elles se retrouvaient à risque d'être kidnappées par les groupes extrémistes violents et donc elles ont vraiment été impactées par ceci et ceci malgré le fait que beaucoup de foyers dans la région étaient maintenant menés par des femmes et le fait que les enfants dépendaient beaucoup des moyens de subsistance des femmes et les femmes ont dû réduire leurs activités économiques pour survivre elles ont dû faire au mieux et donc il y a l'impact général de la crise pour le déplacement des gens dans la région et le fait qu'énormément de choses ont été détruites absolument et oui en effet j'aime le fait que vous avez vraiment souligné les moyens de subsistance la consommation la production la distribution et que tout ceci fait partie de cela et vous avez parlé aussi des réponses gouvernementales comment ils ont perturbé la transportation le commerce des produits et cela a été fait parce qu'ils pensaient qu'il y avait une valeur qui dans ceci qu'il y avait une valeur pour Boko Haram dans ceci et donc il y a eu bien sûr et vous avez aussi parlé de l'extorsion et mais malgré cela ils n'ont pas fourni la sécurité aux communautés mais les communautés ont dû s'adapter ont dû créer leur propre stratégie et vous avez parlé de comment les femmes ont fait ceci alors ce serait ma deuxième question comment est-ce que les communautés ont pu garder leurs moyens de subsistance comment ces communautés se sont-elles adaptées à cette crise oui alors une chose qui a pris place c'est que et on peut voir ça de différentes manières il y a ces contacts entre les groupes d'extrémisme violents et certaines de ces communautés alors quand on pense à que veulent les gens en général ils veulent pouvoir se nourrir nourrir leur famille faire quelque chose qui leur donne quelques revenus pour qu'ils puissent mener une bonne vie mais les conflits ont voulu dire que ceci est devenu très difficile vous avez une ferme vous allez travailler sur votre ferme vous allez échanger faire le commerce pour nourrir votre famille mais si vous ne pouvez pas faire ceci qu'allez-vous faire ? alors il y a eu ces contrats avec les groupes d'extrémisme violents où les extrémistes promessaient la sécurité et ce n'était pas ils ne faisaient pas ceci parce qu'ils voulaient le faire mais parce qu'ils étaient dans une situation difficile les gouvernements ne pouvaient pas garantir leur sécurité souvent ils se trouvaient dans une situation ils réalisaient que c'était les extrémistes violents qui pouvaient garantir leur sécurité et bien sûr il y a l'économie de la violence et il y a un rapport de l'ISS à propos de ceci par exemple quelqu'un qui faisait du pain pour les personnes de la région parce qu'on sait que la capacité d'absorption a été réduite dans la région alors cette personne qui fait du pain est kidnappée par Boko Haram un jour et ils lui disent alors on veut que vous nous amenez mille baguettes tous les jours et on va vous payer tel montant mais ne dites cela à personne ni aux forces armées ni à la police alors cet homme est maintenant coincé parce que bon il a une demande réduite pour son pain parce qu'il y a moins de personnes qui en veulent dans la région il y a moins d'argent dans la région mais s'il donne du pain vend du pain à Boko Haram il s'intègre dans le conflit alors il y a donc des communautés qui ont été en fait intégrées dans ce conflit de cette manière et leurs moyens de subsistance étaient tout d'un coup liés au groupe d'extrémisme violent parce qu'ils leur fourmissaient du carburant etc. alors voilà l'un des aspects qui a à voir avec ce contrat social alors donc il y a ce changement de l'activité des entreprises alors quand on parle l'importation d'équipements où il y a des produits de base parfois certains changeaient leur commerce d'un produit à un autre et il y a eu cette réduction de l'éventail d'activités alors si on passait par exemple de l'importation de textiles d'une région on commençait à peut-être maintenant vendre du savon au lieu de cela parce qu'on n'avait plus accès à ces autres produits et donc les choses dont les gens auraient besoin ils ont changé leur façon de gagner leur vie alors c'est l'impact des ONG dans la région alors les gens voulaient en fait sécuriser leur approvisionnement et les gens qui louaient leur maison voilà dans la région avec les jeunes la dernière fois où j'étais là-bas donc j'ai vu quelqu'un qui avait commencé quelque chose qui ressemblait à Uber donc il s'agit d'exploiter l'économie chercher des moyens pour gagner sa vie donc voilà les stratégies pour les micro-affaires et les affaires les grandes affaires j'ai lu un article dans le Financial Times avec IASIS donc il y a des amis de Coca-Cola où il y avait des chaînes de fournitures interrompues par le conflit donc il s'agit de travailler avec les communautés les distributeurs donc il s'agit de reconfigurer les chaînes de fournitures pour opérer dans la région ceci était important parce qu'il ne faut pas oublier que ceci est lié aux emplois et les options disponibles aux jeunes dans la région et il y a aussi donc des activités commerciales dans la région j'ai lu un article disant que la demande pour les biens des consommateurs ne s'est quattre parce qu'il y a des efforts de rétablissement et la demande est en train d'accouître donc il y a des opportunités commerciales on dit que le capitalisme en cours des risques d'attentat les risques sont toujours élevés pour conclure je pense que je n'ai plus de temps il y a des moyens de soutenir les économies on entendait qu'on avait besoin de prêts on demandait de l'argent donc les prêts ne doivent pas être trop chers parce que beaucoup d'acteurs ont perdu leur capital ou ils étaient déjà endettés donc il y a des unions qui avaient été dérangées donc on demandait des prêts du gouvernement ou bien provenant d'autres acteurs pour permettre le rétablissement au niveau commercial où on opérait avant le début du conflit donc il y a donc il y a aussi le déplacement d'une activité commerciale à l'autre donc il faut de l'infrastructure des investissements pour créer des modules dans les régions pour aller donc en ligne avec une économie moderne il y a des gens qui travaillent dans l'agriculture et ils ont besoin d'obtenir plus de valeur pour leur bien et je vais conclure donc avec ce point-là merci beaucoup vous avez bien présenté comment les communautés ont essayé d'adopter des mécanismes pour donc adresser leurs conditions donc il y a des contrats sociaux donc à l'inverse pour justement donc faire face aux situations il s'agit donc d'une économie de violences dans d'autres conditions enfin dans d'autres cas on a pu être innovateur mais on a besoin de plus de soutien on a besoin de prêts parce que le capital est perdu on est déjà endetté donc il faut plus d'investissement d'infrastructures etc donc j'aimerais inviter la participation du docteur Chika Charles et pour les participants aujourd'hui je vous encourage de saisir dans le chat vos questions vous pouvez donc saisir vos questions dès maintenant il ne faut pas attendre la fin ou la session questions réponses vous pouvez déjà saisir vos questions alors Chika donc stabiliser une région ravagée par le conflit ce n'est pas quelque chose de facile bien évidemment notamment lorsque la région est quand même gravement touchée par la violence perpétrée par les groupes d'extrémisme violent comme vous avez noté dans un de vos articles approximativement 10 millions de personnes dans la région du lac Tchad au Cameroun Tchad Niger Nigeria sont directement touchées par ces crises et presque un quart a dû fuir leur résidence à cause du conflit provoqué par l'insurgence l'insurgence donc étant donné votre expertise pourriez-vous discuter les différents niveaux d'efforts local régional national international afin de promouvoir la stabilité et assurer le rétablissement et la résilience des populations touchées alors Chika merci beaucoup à Noir je pense que la question posée est une bonne continuation de la discussion que nous avons eue jusqu'ici ce qui a été présenté par Vincent et Tegno là et je pense que c'est aussi une discussion très ponctuelle je suis à Miami actuellement dans le cadre d'un colloque qui aura lieu la semaine prochaine pour répondre à votre question et en ce qui concerne les efforts RCB je pense qu'il faut regarder ceci à différents niveaux et vous avez bien présenté les différents niveaux mais je pense que le début de cette discussion c'est qu'avant 2018 les efforts non militaires de la région ont été décentralisés aux différents pays différents états le Nigeria Niger Tchad Cameroun chaque pays s'est concentré sur des moyens pour rétablir les régions détruites par Boko Haram et d'autres factions le Nigeria par exemple a établi la commission du développement du nord-est pour la reconstruction de cette région du nord-est ravagée par Boko Haram en 2018 les états membres ont reconnu notamment ces quatre pays que le conflit lui-même n'est plus un conflit à être adressé au niveau national c'est un conflit avec une dimension régionale et on a aussi regardé le fait qu'on avait créé une force de réponse jointe il s'agit d'une approche régionale pour adresser ce conflit et ses efforts de rétablissement donc il y a une stratégie régionale de gouvernance et de résilience c'est un cadre c'est un cadre en ce qui concerne ma réponse par rapport aux efforts si vous regardez la stratégie il y a des choses clés il faut que ce soit régional mais l'action doit être quand même locale deuxième chose identifiée par la stratégie c'est qu'on ne peut pas continuer comme dans le passé il faut que l'autorité de l'état assume responsabilité la stratégie a aussi identifié le besoin de correspondance entre les acteurs pour la paix pour le développement économique et politique afin d'établir la stabilisation le rétablissement et le développement long terme mais si vous regardez les questions spécifiques par rapport aux efforts regardons le niveau régional si vous regardez le niveau régional la plupart des efforts dans la commission du bassin du lac Tchad la question clé était la coordination la création de l'espace d'engagement de pays dans un dialogue il s'agit de se mettre d'accord sur des activités et des interventions pratiques pour rétablir des contrats sociaux entre les communautés et les gouvernements et une telle plateforme a été mentionnée c'est-à-dire le forum des gouverneurs alors le bassin du lac Tchad rassemble donc ces gouverneurs pour regarder ces choses clés d'abord les interventions clés à être mises en oeuvre de façon transfrontalière deux il faut identifier les interactions clés à mettre en oeuvre trois partages d'expériences et meilleures pratiques il faut se mettre d'accord sur les questions politiques clés à être mises en place au niveau national et puis il y a donc le niveau régional comment assurer que les forces unies établissent la stabilité pour soutenir MNTTF pour mieux comprendre le rôle de chaque acteur dans la coopération civile-militaire comment s'engager avec les communautés et je pense que nous allons adresser ceci un peu plus tard aussi au niveau régional quelles sont les initiatives politiques clés à être développées pour harmoniser les différences et les similitudes et voilà un exemple si vous regardez les quatre pays une différence clé c'est cette question de réhabilitation des anciens Boko Haram il y a des approches différentes donc il faut harmoniser les politiques au niveau régional au niveau national les efforts sont dans la coordination au niveau sous-national et les efforts portent sur trois questions clés voilà un exemple d'un partenaire soutenu par la commission alors les efforts de stabilisation à travers cet organisme il s'agit de restaurer le contrat social entre les communautés et les autorités de l'état au niveau sous-national cet effort est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez parce que j'ai perdu l'électricité oui on vous entend voilà donc il y a trois domaines clés il s'agit de reconstruire les infrastructures de base détruites par Boko Haram il s'agit de reconstruire des écoles des hôpitaux des stations de police les bureaux judiciaires etc même construire des communautés entières entre 2019 et 2021 on a reconstruit des zones de plan d'action commune entre le gouvernement et UNDP entre 2021 jusqu'aujourd'hui il y a donc 35 nouvelles zones nouvelles infrastructures pour mieux reconstruire il y a aussi le renforcement de la sécurité les gouvernements ou sous-national des quatre pays l'effort c'était comment améliorer la sécurité on avait mentionné donc cette lacune de confiance entre le gouvernement et les secteurs de la sécurité donc l'effort est là pour reconstruire la sécurité la présence du gouvernement dans cette région beaucoup d'investissements pour améliorer les capacités pour les acteurs de la sécurité donc il faut comprendre son rôle ce qui est nécessaire pour améliorer la sécurité dans une région où il y a eu beaucoup de conflits donc il y a eu beaucoup d'investissements par les donateurs et le gouvernement dans cette région ensuite il y a ce qu'a mentionné Téniola les moyens économiques pour vivre n'est-ce pas beaucoup de gens ont été touchés par Boko Haram en ce qui concerne leurs activités économiques donc ces efforts n'est-ce pas en ce qui concerne le gain de vie n'est-ce pas donc il s'agit de soutenir les ménages touchés dans les quatre pays par des bourses permettant aux gens de lancer des activités commerciales donc il y a aussi cette question il y a cette question d'infrastructure il s'agit de construire les écoles hôpitaux stations de police stations de douane pour être sûr que le personnel de ces établissements proviendra de ces communautés ainsi les gens auront le capital nécessaire pour relancer l'agriculture ensuite nous allons regarder les autres efforts au-delà des acteurs étatiques vous avez quand même beaucoup d'efforts des organisations de la société civile qui s'engagent dans la communication de messages travaillant avec des autorités nationales et groupes religieux pour s'engager avec les communautés donc il y a eu beaucoup d'activités pour recréer la paix donc il s'agit de dialogue entre les différents acteurs des communautés beaucoup à rames a détruit la cohésion sociale ainsi les familles qui étaient amies avant sont devenues ennemies parce que peut-être votre fils était dans beaucoup à rames et il a tué ma fille donc il y a beaucoup de division et il s'agit de consacrer des efforts pour restaurer la cohésion sociale il faut soutenir ces efforts il y a beaucoup de groupes qui se sont créés localement et qui se sont et qui ont changé leur orientation et donc il y a cet effort civil donc il y avait des groupes de miliciens autoproclamés et maintenant donc l'effort de ces GTF c'est de transformer ce genre d'organisation et alors ce qui était donc messie pour la communauté est maintenant menace pour la communauté il y a donc des accusations de chantage et de d'attentats donc justice de la jungle etc. voilà donc les activités les efforts continu donc tout ceci est à tous les niveaux et alors qu'il faut souligner quand même les efforts internationaux autour du lac Tchad ce qui est unique à propos du lac Tchad si on regarde d'autres régions qui font face à des situations similaires la région du lac Tchad est une région où il y a où la stratégie générale n'est pas appropriée n'appartient pas aux états de la région par exemple si on regarde le Sahel il y a le il y a les grands lacs etc. il y a l'ONU mais il n'y a pas une stratégie de l'ONU pour le bassin du lac Tchad mais il y a cette propre cette stratégie qui ne permet pas jusqu'à maintenant à la commission et au gouvernement à s'approprier donc la communauté internationale appuie les états à mobiliser leurs ressources mais il y a aussi ces efforts de plétoyer pour s'assurer que la stratégie devait le pied d'entrée le point pour rassembler tous autour de cet objectif très bien alors oui en effet cette approche de toute de la société entière qui essaye de connecter les défis régionaux avec les solutions régionales mais en même temps on intègre les communautés au centre de la solution et donc il y a cet exemple du forum des gouverneurs qui fournit ce cadre pour cette coopération interfrontière qui est essentiel pour s'attaquer à cette crise dans le bassin du lac Tchad et donc vous avez tous souligné ce fait que cette appropriation de la crise est essentielle alors deuxième question et je vais poser deux questions qui en fait se complémentent si vous pourriez approfondir nous parler un peu plus de la commission du bassin du lac Tchad quelles sont ses interventions nous parler des caractéristiques spécifiques de 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 l'engagement civil vous avez parlé de 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 ceci et c'est un point essentiel merci à Noir quand on parle de la commission du bassin du lac Tchad c'est une institution qui comprend le Nigeria le Niger le Tchad et le Cameroun la république centrafricaine l'Egypte la Libye a été un observateur mais quand on parle des des pays riverains on parle en fait du Nigeria du Niger du Tchad et du Cameroun alors elle a été créée quand elle a été créée cette commission c'était vraiment à propos des mécanismes de l'eau mais avant Boko Haram c'était vraiment une question de gérer les crises qui avaient à voir avec le lac avec l'eau mais à partir de 2015 ils ont renforcé leur capacité pour gérer les conflits dans la région alors la plupart des engagements de la commission sont vraiment à propos de comment on peut gérer et améliorer avant cela c'était vraiment pour améliorer la capacité hydraulique du lac comme vous le savez le lac réduit sa superficie et on dit qu'il s'est en fait certains disent qu'il s'est réduit jusqu'aux années 90 mais il commence à s'agrandir encore une fois je ne vais pas argumenter ceci mais ça c'était l'une des choses qu'ils essayaient de gérer mais il y a aussi cette question de la mise en oeuvre de la stratégie et de créer des partenariats autour de cette stratégie au niveau international national infranational et donc ils ont créé une plateforme des structures donc ce forum des gouverneurs la plateforme de la société civile la plateforme qui rassemble les entités de l'ONU et non l'ONU et non et donc l'un des mandats clés autour de la stratégie c'est que donc ils ont créé une entité qui reconnaît le fait qu'il y a des lacunes des problèmes entre les acteurs sécuritaires et les acteurs humanitaires dans la région donc il y a des vides et donc alors par exemple les communautés et les acteurs de la sécurité il y a ce manque de méfiance il y a cette méfiance ce manque de confiance alors au début les gens ne savaient pas qui était Boko Haram dans les communautés les gens se demandaient est-ce que les gens faisaient partie de ce groupe alors il y avait des gens on se plaignait du fait que des innocents étaient accusés de faire partie de Boko Haram alors et donc il y a la responsabilité de l'État bien sûr de protéger les territoires il y a les principes humanitaires qui guident les opérations humanitaires mais il y a certains points importants quand on parle de la région et je vais souligner certains d'entre eux alors la compréhension enfin qui est variable entre les forces armées par rapport à leur mandat leur mission ayant parlé à différents groupes moi je vois que les forces armées ressentent qui pensent qu'il y a quatre parties qui font partie de ce conflit le Nigeria le Niger le Chad et le Cameroun et donc il voit le Boko Haram est un groupe de terrorisme que ces pays essayent de vaincre ça c'est le point de vue militaire mais du côté humanitaire il voit bien sûr Boko Haram comme faisant partie du conflit et donc cette clarté conceptuelle à propos du conflit est essentielle à comprendre et c'est alors les forces armées disent aux groupes humanitaires voilà où vous pouvez aller voilà où vous ne pouvez pas aller mais il y a des aspects où il faut par exemple selon comment on définit la démocratie ces pays s'ils ont des institutions démocratiques qui ont été élues et qui ont un pouvoir sur certains territoires et ne veulent pas abandonner ces territoires à d'autres groupes alors un troisième facteur il y a l'émergence des agences humanitaires dans ces quatre pays le Nigérien maintenant un ministre des affaires humanitaires le Cameroun va en avoir et ceci est émergent dans ces pays et il voit cette responsabilité de fournir ces efforts humanitaires alors ces agences humanitaires vont se développer mais alors la question est vont-elles devenir politiques parce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit examiner est-ce qu'elles vont devenir des agences politiques plutôt qu'humanitaires alors un autre élément c'est les relations entre la sécurité les forces de sécurité et les communautés au fil des années il y a eu beaucoup de méfiance toujours eu beaucoup de méfiance entre les communautés et les acteurs de la sécurité les communautés nous ont dit que s'ils savent que quelqu'un fait partie de Boko Haram et qu'ils le disent à la police aux forces armées cette personne va être arrêtée et donc il n'y a pas cette personne sera immédiatement arrêtée donc il n'y a pas de confiance par rapport au partage d'informations à travers cette entité qui a été créée dans le secrétariat dans lequel nous travaillons nous avons pu établir un dialogue communautaire où les gens peuvent expliquer leurs problèmes aux forces militaires et peuvent renforcer leurs relations et nous avons donc ce dialogue communautaire pour parler aux communautés pour identifier des individus auxquels les communautés peuvent faire confiance avec leurs problèmes parce qu'on sait que quand on partage des informations avec les forces armées on peut aussi mettre sa vie en danger donc il doit y avoir un protocole pour protéger les gens pour protéger la confiance et donc il faut rétablir cette confiance avec les communautés ça c'est vraiment l'une des focalisations de cette entité créée par la commission du bassin du lac Tchad et donc il faut créer un lieu entre les deux côtés pour qu'ils puissent travailler ensemble ou qu'il y ait cet accès humanitaire et pour que les forces armées comprennent leur rôle dans la protection des civils qu'il y ait une réduction de la violence basée sur le genre et leur rôle dans la protection des femmes et des jeunes filles pendant les situations de conflit alors merci c'est vraiment oui des éléments essentiels ces caractéristiques spécifiques de l'engagement civil dans le bassin du lac Tchad et dans d'autres dans d'autres zones alors merci alors merci de nous avoir parlé de cette stratégie régionale pour la stabilisation etc. vous nous avez parlé des instruments des ressources qui vont au-delà des opérations militaires et vont au-delà des frontières et donc cette idée c'est de comment on peut promouvoir cette coopération sécuritaire transfrontalière et cette réhabilitation etc. ces efforts et cette réintégration alors merci à tous les trois pour vraiment des commentaires très intéressants à partir de vos recherches et nous apprécions vraiment vos apports sur ce sujet alors merci aux participants d'avoir suivi notre conversation j'espère que vous avez trouvé ceci utile alors on va commencer avec deux questions générales d'abord les leçons apprises les leçons tirées de tout ceci alors quand on parle de la lutte contre l'extrémisme violent dans le bassin du lac Tchad je pense que vous avez tous donné votre point de vue mais alors comment est-ce que ces leçons peuvent être appliquées dans d'autres régions qui sont qui font face à ce genre de menaces ça c'est l'une des questions qui a été posée une autre question similaire quelles sont les stratégies de lutte contre l'extrémisme violents qui seraient durables quelles sont les solutions qui seraient durables en Afrique et voilà commençons par ces questions générales et après nous allons donc adresser peut-être des questions plus spécifiques MN TGF voilà donc j'invite nos intervenants Vincent par exemple à vous oui oui il y a quelques leçons très simples enfin si vous regardez comment se sont déroulées les choses au Nigeria d'abord il faut analyser il ne faut pas faire de revendications il faut exprimer la situation telle qu'elle est donc il faut la décrire telle qu'elle est la confiance des citoyens la coopération des partenaires avec l'État ces choses ont été bien dégradées par tant de théories qui circulent dont les théories des élites des États donc il y a la tendance de dire que non il n'y a rien non il n'y a pas d'implication djihadiste globale où on gagne notre combat etc ceci crée des problèmes de confiance sérieux pour des citoyens et aussi pour les partenaires internationaux il faut exprimer la situation telle qu'elle est si vous ne savez pas il faut l'admettre sinon vous aurez une conversation dégradée et tout le monde va donc laisser courir son imagination pour recréer donc le pire des scénarios donc une autre leçon j'ai fait mes recherches en Casamance au Sénégal du Sud où il y avait une insurgence de séparatistes depuis de nombreuses années mais ce qu'on a ce qu'ils ont fait il y a longtemps donc les gendarmes ont capturé les leaders clés du mouvement très tôt ils ne les ont pas assassinés ou tués ils étaient jugés libérés et au moins une un de ces leaders un prêtre catholique est devenu donc facilitateur lorsque la région était épuisée alors cette personne était là pour modérer donc les discussions et c'était une présence modérée aussi alors si le leader de Boko Haram avait été assassiné donc en 2009 on sait que la police l'a tué donc il y a eu beaucoup d'attaques dans la région beaucoup de policiers avaient été tués mais si Mohamed Youssef était vivant aujourd'hui je ne me demande où on serait aujourd'hui alors donc combattre l'insurgence alors la défaite d'une insurgence par la tuerie est-ce que ça va fonctionner je ne sais pas ça a peut-être marché donc en Tchétchénie mais c'est quand même une approche très difficile n'est-ce pas on ne peut pas tuer tous les ennemis n'est-ce pas il fallait la Russie contre la Tchétchénie donc toute une grande armée contre une petite insurgence locale donc il faut améliorer les droits de l'homme pour la situation sera enfin pour créer une situation où les gens vont avoir confiance n'est-ce pas il s'agit d'États en compétition si vous écoutez donc les agriculteurs les commerçants alors ils vont vous dire on n'aime pas ces insurgences mais on a confiance alors on peut dépendre n'est-ce pas sur eux de ne pas nous tuer si on s'approche à eux on sait qu'il y a des tribunaux où on peut donc chercher à redresser les mots alors c'est quand même important est-ce que l'État du Nigeria ou l'État du Tchad peuvent donner ceci est-ce que les États peuvent recréer donc ces structures alors le djihadisme et ces mouvements sont des États disons efficaces alors ils soient on peut au moins vivre sous Iswap et finalement pour revenir donc à ce que disait Teni alors donc Iswap fait des prêts privés sans intérêt parce qu'ils prétendent être gouvernés par la loi islamique donc il n'y a pas d'intérêt alors donc si vous demandez de l'argent à eux il faut que ce soit pour des activités commerciales l'échange l'agriculture mais si vous leur demandez de l'argent il y a des gens qui me disent qu'ils ont reçu des prêts c'est quand même donc c'est quand même disons un État en concurrence n'est-ce pas si vous voulez ce n'est pas formidable mais c'est quand même un concurrent un bon concurrent aux États Teni Ola oui je voulais ajouter ceci j'aimerais qu'on considère les facteurs sous-jacent du conflit au Nigeria depuis longtemps que Poko Haram gagnait du terrain en ce qui concerne l'insécurité on mettait l'accent sur les régions la région du Tchad mais il y avait des facteurs sous-jacents dans tout le nord n'est-ce pas alors il y avait des crises qui se sont aggravis il y a donc la question de banditisme le gouvernement les appelle terrorisme maintenant et ils sont plus meurtriers que Poko Haram ils tuent plus de gens donc il ne faut jamais ignorer les facteurs sous-jacents parce que si vous essayez d'adresser par des forces militaires des conflits ça va revenir dans d'autres zones n'est-ce pas voilà je voulais ajouter cela tout à fait merci Chica est-ce que vous avez des choses à ajouter oui je pense qu'il y a quatre leçons clés à mettre en avant je ne veux pas tarder sur ce que ce qu'a mentionné Teni mais je suis d'accord avec Vincent c'est que la coopération est vraiment très importante la responsabilisation des différents acteurs les actions doivent enfin on doit être on doit assumer la responsabilité de nos actions et alors il s'agit donc de l'utilisation des ressources ceci est très important deuxième c'est qu'on ne va pas pouvoir tuer pour mettre fin à ces conflits on ne peut pas tuer tout le monde comme on avait mentionné je peux le confirmer ISWAP gagne donc les cœurs et les esprits nous nous devons donc gagner les cœurs et les esprits pour gagner ce conflit qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'il faut construire de la confiance entre les communautés et les états ça veut dire que l'état doit être bien plus responsable envers les communautés au troisième point c'est assumer responsabilité du processus de la reconstruction de ces zones on a parlé donc de ceci dans le bassin du lac Tchad alors donc vous voyez dans les différents pays que les autres approches ne vont pas réussir dans cette région du lac Tchad je vois ce qu'on a fait pour atteindre des résultats c'est que la stabilité ou la Tchad c'est c'est qu'il y a un processus en place un plan de développement ce n'est pas un projet de l'UNDP ou des entités des Nations Unies c'est un projet du gouvernement avec le soutien externe donc finalement le leadership politique on ne peut pas tout simplement souhaiter voir la fin de ce conflit il faut avoir un leadership très fort politique pour mettre fin à ces conflits voilà donc les quatre leçons clés à mettre en avant merci très pertinent évidemment par rapport donc à toutes zones en conflit voilà donc dernier dernier cycle de questions et après on va conclure donc il y a cette question d'intégration il y avait une question très claire est-ce qu'il y a donc la possibilité de pourparler donc des négociations entre les quatre états et pourquoi on sait que ceci est continu et quelle est la meilleure façon de quelle est la meilleure façon d'intégrer les gens qui quittent les groupes violents alors ils décident que ces groupes ne correspondent pas à leurs besoins ils quittent ces groupes ils veulent être réintégrés parfois ces gens-là sont même ciblés pour la neutralisation ou l'élimination donc il y a ça une autre question c'est MNGTF alors quelle serait votre analyse par rapport à ces actions et puis il y a donc les plans d'action locaux donc dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad et ses stratégies donc les plans d'action niveau local pour combattre l'extrémisme impliquant les différentes communautés pour empêcher pour combattre l'extrémisme violent alors je pourrais demander d'abord à Tchika et puis Tegnyolin et puis Vincent et voilà donc soyez brefs s'il vous plaît dans vos commentaires il ne nous reste que quatre minutes je ne sais pas comment je pourrais le faire être bref mais rapidement donc est-ce qu'un plan d'action local a été créé oui c'est le plan d'action territorial c'est accessible vous pouvez nous contacter ce n'est pas un document confidentiel ça on pourrait donc le partager dans la deuxième question c'est le meilleur la meilleure approche de ceux qui quittent les groupes extrémistes donc il y a des milliers qui ont quitté ces groupes depuis 2021 donc il y a un couloir en sécurité Niger Nigeria mais il y a quand même beaucoup d'écarts beaucoup de choses à régler je dois être quand même bref et direct dans ma réponse il faut avoir un processus clair d'évaluation pourquoi est-ce que ceci est important ceux qui quittent ces groupes ne sont pas forcément beaucoup à rhum il s'agit de victimes enfants femmes il faut quand même dépister il faut placer ces différentes personnes il faut avoir aussi des stratégies de poursuite claire troisième chose c'est regarder et on classer et on place une bonne stratégie alors il s'agit de réhabilitation pour la réintégration quatrième c'est comment impliquer la communauté si vous allez faire une réhabilitation des gens qui retournent dans la communauté ils vont être marginalisés donc stigmatisés il faut préparer les communautés pour les préparer et la dernière chose à mentionner ce n'est pas une liste exhaustive mais comment assurer qu'on ne crée pas de nouveaux problèmes voilà un bon exemple en 2019 j'ai eu un atelier où je parlais de la réintégration et une femme m'a dit qu'il ne faut pas créer un nouveau problème pour nous si vous faites la réintégration de ces gens-là sans prêter attention aux jeunes qui sont déjà dans la communauté vous dites que la meilleure façon n'est-ce pas de recevoir des ressources c'est devenir membre d'un groupe extrémiste pour quitter par la suite donc si vous aidez une personne à être intégré il faut aider quatre autres jeunes dans la communauté en même temps pour ne pas créer de nouveaux problèmes donc j'ai identifié quatre domaines clés et finalement donc je n'ai pas vraiment donc compris la question sur MNT et F enfin je pense que vous avez déjà répondu à la question alors les stratégies efficaces non efficaces mais puisque le temps est court nous allons passer ce que je pourrais voir c'est que depuis 12 à 18 mois il y a eu des améliorations dans les actions de MNGTF donc vous voyez une grande augmentation en ce qui concerne la confiance depuis 18 mois il y a eu beaucoup d'efforts dans l'engagement de la communauté donc les actions de ce groupe ont vraiment donc amélioré donc il y a beaucoup de renforcement des capacités donc j'invite les participants à me contacter directement pour continuer la conversation je pourrais partager des matériels avec eux et puis nous pourrons discuter encore plus c'est justement ce dont on a besoin ce que je pourrais ajouter c'est en ce qui concerne l'intégration c'est qu'il y a donc des écarts des lacunes dans les messages alors donc on associe beaucoup à la violence il y a donc un processus d'évaluation ceux qui sont réintégrés ne sont pas ceux qui ont commis ces crimes il y a des gens qui ne savent pas alors dans la culture du pays on pense qu'on a pris des tueurs pour les réintégrer dans la communauté il faut comprendre que ceux qui ont été réintégrés les 88 000 20-80 000 n'étaient pas des combattants c'était des gens qui se retrouvaient dans les territoires de Boko Haram il s'agit d'associés il ne s'agit pas tous de combattants ça pourrait aider avec le processus de réintégration il y a aussi cette question de femmes souvent les femmes ne sont pas réintégrées de la même façon donc l'évaluation n'est pas aussi détaillée donc les femmes jouent des rôles différents dans les conflits il y avait des femmes victimes mais il y a aussi des femmes agents donc il y a cette question de radicalisation même dans ces cas il y a des femmes qui avaient été donc des victimes non violentes et là elles sont plus faciles à être intégrées donc quand on pense à la réintégration des anciens associés il y a donc cette question de personnes déplacées de façon interne donc ces deux populations ne peuvent pas être déplacées dans ces zones facilement donc il s'agit de créer des options et voilà donc parfois ces gens retournent dans ces groupes extrémistes parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de procéder oui alors pour rajouter sur la réintégration pour moi je pense que ça prend du temps quand la conversation a commencé en 2017 il y a eu un tollé au Nigeria c'était la première femme revenue de Boko Haram ça a créé beaucoup de tensions mais au fil du temps j'en suis dit oui bon il y a ces femmes et cinq ans plus tard personne ne s'inquiète plus des femmes revenant des zones de Boko Haram et maintenant il y a des combattants qui ont été libérés je connais des cas spécifiques de combattants libérés d'anciens combattants libérés et qui ça va enfin bon ceux qui ont fait des commis des malfaits dans leur communauté bon ils savent qu'ils ne peuvent pas y retourner mais en général les autres ça ça a marché je n'ai pas entendu de de récit de représailles enfin bon ça prend du temps il faut que c'est un dialogue qui doit s'amorcer à un point donné on ne peut pas le précipiter mais je pense qu'au fil du temps les gens se fatiguent et ils veulent arrêter ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas verveilleux mais c'est c'est la situation bon sur la FMM honnêtement le IAO s'est développé dans la région dans les îles du lac Tchad et c'est précisément la zone qui devait être couverte par la FMM et c'est là où le IAO a vraiment pris son essor alors dans on peut dire que la FMM a échoué a arrêté le développement de le IAO là mais c'est déjà quelque chose il y a de la coopération on a vu les troupes tchadiennes camerounaises etc on a vu un appui mutuel entre ces forces et ça fait partie de la solution et de réduire la circulation illégale des produits et donc des biens et donc on n'est pas encore là avec la FMM mais c'est déjà beaucoup de travail a déjà été fait parce que ces pays n'étaient pas amis souvenez-vous il y a 20 ans alors du point de vue des négociations quand Mamano a été influent dans le IAO et on s'est ensuite fait exécuter et il y a des conversations mais surtout à propos de la libération d'otages parce que Jess est dans une situation tellement difficile il y en aurait qui accepterait peut-être ces négociations alors il y a un groupe au Nigeria qui essaye de faire sortir des commandements de moyen niveau petit niveau mais en gros je pense que ça va être difficile merci excellent alors ceci nous amène à la fin de cette conversation et vous avez vraiment parlé d'éléments clés de gagner les cœurs les esprits d'être plus redevable d'avoir une protection que les communautés ont besoin d'une protection accrue que ceci est essentiel pour restaurer et établir les moyens de subsistance pour établir la résilience et vous avez tous les trois parlé de comment on peut protéger les routes de transport et les responsabilités des gouvernements et bien sûr les responsabilités de la FMM le harcèlement de communautés etc. tout ceci doit être pénalisé les taxes enfin vous avez noté énormément d'éléments donc on a encore du travail à faire bien sûr et on a parlé de la commission du bassin du Lachat qui s'efforce de réétablir ce contrat social pour établir la confiance entre les communautés les forces de sécurité les forces de police et certaines des initiatives ont amélioré les conditions sécuritaires pour les communautés et ont permis l'accès à des options pour obtenir des moyens de subsistance alors merci à tous pour votre participation à ce webinaire et merci donc à nos brillants panélistes pour leur contribution et pour avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui nous espérons vous voir pour d'autres webinaires à l'avenir à l'avenir pour d'autres à l'avenir à l'avenir à l'avenir à l'avenir